Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment ajouter et paramétrer le plugin Cookies Info qui va vous permettre de respecter la législation européenne concernant l'information sur l'utilisation de cookies sur vos sites internet. Donc en sachant que la plupart des sites tombent sous cette loi puisque ça ne concerne pas que la publicité AdSense contrairement à ce que beaucoup croient mais ça concerne toutes les applications qui utilisent le traçage de votre navigation web. Donc ça passe notamment par l'utilisation de certaines applications en ligne qui n'est pas propre à WordPress, c'est valable pour plein d'autres CMS et même des applications qui n'ont rien à voir avec des CMS. Et ça peut notamment, à partir du moment où vous affichez des boutons de partage de vos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Google+, voire d'autres, vous tombez sous le coup de cette loi. Donc comme d'habitude, vous allez dans « Extensions ajoutées » et donc là vous allez voir que WordPress.4 c'est quand même un peu plus agréable l'interface d'ajout des extensions. Donc vous allez chercher dans « Cookie Low Info » et donc moi comme je l'ai déjà installé sur d'autres sites, ça apparaît sur « Comment je veux dire ? » en « Suggestions » on va dire. Voilà, et donc là vous cliquez sur « Installer maintenant », vous validez. Donc là vous laissez l'installation de l'extension qu'on va activer par la suite, comme pour n'importe quelle installation d'extension. Voilà, on active. Et vous allez voir qu'après c'est relativement simple. Alors malheureusement, le plugin n'est disponible qu'en anglais. J'ai bien tenté de faire une traduction, mais le plugin n'a pas été préparé pour les traductions en d'autres langues. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, excusez-moi, c'est un peu long là, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, peu importe. Donc une fois que le plugin a été installé et activé, vous cliquez donc sur « Settings » pour les réglages, puisque « Settings » c'est traduit en français, c'est bien « Réglages ». Et donc là vous arrivez sur l'interface, où vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 5 onglets. Mais vous allez voir que nous, on ne va en utiliser que 3, les 3 premiers. Donc en fait, le premier, c'est les réglages généraux. Donc on a d'abord l'activation ou la désactivation de la cookie bar. Donc là, on va l'activer bien sûr, donc on laisse sur « On ». Ensuite, on vous laisse le choix de l'affichage, donc soit en header, soit en footer. Donc là, pour le coup, on va le mettre en header. Mais vous allez voir que sur mon thème, j'ai des doutes que ça fonctionne. Mais pour l'instant, on va voir, on va vérifier. Donc, l'apparition de la barre, moi je laisse un sticky. Alors sticky, je pense que c'est immédiate et animé. C'est avec une petite animation. Et donc là, c'est quand on cache. Donc là, c'est animé. Vous verrez bien comme vous préférez ou pas. Ensuite, vous avez une option pour cacher la barre automatiquement après un certain délai. Donc oui ou non, moi personnellement, je préfère non. Je préfère laisser que vraiment l'internaute décide de lui-même ou non s'il cache la barre. Parce que l'inconvénient d'une barre, je vais vous montrer un exemple sur un site sur lequel je l'ai intégré, concours de bolote. Donc là, vous voyez, elle apparaît en haut. Je vais cacher ça. Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc vous voyez que le rendu, c'est cette fameuse barre. Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Continuer la navigation sur ce site implique votre acceptation. Et ensuite, on a le bouton accepter ou le lien en savoir plus. En sachant que si on appuie sur accepter, vous voyez que là, la barre, elle se cache. Et on a ce champ-là qui apparaît. Si on clique dessus, voilà, on retrouve la barre. Donc moi, je préfère cette solution-là plutôt que le fait d'accepter supprime la barre. Enfin, le fait d'accepter, je vous dis une bêtise. Puisqu'on en a été sur la disparition de la barre ou d'un certain temps. Voilà, je pense que pour plus de clarté, c'est mieux de procéder comme ça. La personne accepte, voilà. Et puis si elle ne se souvient plus, hop, elle la remontre. Parce que déjà, quand vous arrivez sur un site internet, vous n'allez pas forcément aller lire tout de suite la barre qui est là. Ce n'est pas comme une pop-up qui sera intrusive et qui vous force à voir. Donc voilà, moi, je pense que pour être le plus protégé vis-à-vis de la loi, il vaut mieux faire comme ça. Mais après, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc auquel cas, il vous suffit de cliquer sur Yes et ensuite d'indiquer le délai en millisecondes au bout duquel la barre va être cachée. Ensuite, Use a show game tab. Donc là, oui, c'est ce que je vous ai montré ici. Une fois que vous avez cliqué sur accepter, vous avez toujours la possibilité de revoir la barre. Voilà, c'est ça. Donc la position, elle est à droite. Et la marge, c'est la marge par défaut. Alors vous voyez que sur ce site-là, il va falloir que j'aille modifier puisque ça vient un petit peu empiéter sur le champ de recherche. Donc le 100px, c'est ici. Donc il faudra que je modifie. Donc après, c'est à vous de voir selon votre site. Et le texte, donc vous voyez qu'ici, moi, je l'ai traduit. Politique de confidentialité et cookies. Donc je vous invite à faire pareil. Donc voilà, hop, hop. Donc moi, comme je l'avais déjà fait, c'est prêt à enregistrer. Voilà. Et donc on va ensuite enregistrer les réglages. Update settings. Et on va aller sur le site, voir si notre barre s'affiche bien. Et auquel cas, faire les modifications qui s'imposent. Donc, eh bien, vous voyez que comme je m'en doutais un petit peu, la barre ne s'affiche pas en en-tête. Vous voyez, on ne la voit nulle part. Donc, c'est pourquoi je vais faire la modification, la mettre en footer. Update settings. Ça, je m'en doutais un petit peu, parce que mon thème qui est Divi, comme il a une certaine fonctionnalité en en-tête, je me doutais bien que ça n'allait pas le faire. Mais bon, volontairement, j'ai laissé l'en-tête pour vous montrer. Et donc là, vous voyez que ça apparaît ici. Pardon, je masque le message là. Vous voyez qu'elle apparaît ici, là-bas. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'elle est brute de pomme. Elle est en anglais. Voilà. Par contre, ce que je voulais vous montrer, voilà, accepté. On apparaît bien ici notre message. Et vous voyez que ça vient empiéter un peu là. Donc, on va faire notre modification à ce niveau-là. Donc, au lieu de 100, on va mettre 10. On va voir ce que cela donne. Donc, update à chaque fois. Voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, écoutez, c'est quand même mieux. Même si ça empiète toujours un petit peu ici. Pour l'instant, ce n'est pas bien grave. Donc, on va laisser comme ça. Par contre, maintenant, il faut qu'on mette le message en français. Donc, pour ce faire, ça se passe dans le second onglet, dans cookie-low message-bar, où on a donc le message qui s'affiche ici. Et donc, voilà, je vous invite à le traduire. Moi, je m'embête pas, je fais un copier-coller de ce que j'ai mis sur mes autres sites. Mais après, si vous voulez vous amuser à le traduire, c'est tout à fait possible. Voilà. Copier-coller. Et on enregistre. On va voir ce que cela donne. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ça rame un petit peu. Je suis désolé. Par moment, ma connexion est un peu embouteillée. C'est un peu les inconvénients de vivre plus ou moins à la campagne. Voilà. Donc, vous voyez que Hourra, c'est bien traduit en français. Maintenant, nous allons voir comment modifier un peu la couleur. Parce que là, blanc sur blanc, c'est quand même pas top top. Donc, on retourne toujours dans Coquilles, Hello, Message Bar. Donc, la couleur, vous cliquez. Et là, vous avez donc votre panel de couleurs. Je vous invite à voir. Donc là, on va essayer. Voilà. Ça peut être un petit peu quand même. On va faire un peu plus. Voilà. Donc, ensuite, le texte. Est-ce qu'on va peut-être mettre en blanc plutôt qu'en noir ? Ouais. On va mettre en blanc. Couleur du texte. Donc là, vous mettez la couleur coulée. Moi, je vais prendre le blanc. Ensuite, Show Border. On va laisser pour l'instant. Donc, vous pouvez choisir même la police de texte. Bon, moi, je vais laisser le thème par défaut. Voilà. Donc, toujours pareil. Update Settings pour enregistrer. Et donc, là, vous voyez bien qu'on va passer du blanc à notre couleur. Voilà. Vous voyez ici. Et ici. Donc, après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre couleur. Maintenant, on va voir au niveau des boutons. Boutons et liens. Puisque, d'une part, c'est toujours en anglais. Et après, on va voir ce professeurment top, top. Donc, les boutons, ça se trouve ici dans l'onglet Customize Buttons. Donc là, vous voyez qu'on a le link texte. Moi, je mets accepter puisque c'est en français. L'action, ça ferme le header. Ça ferme la barre, en fait, tout simplement. Vous avez la possibilité de renvoyer vers une URL. Donc là, pour le bouton, je choisis de fermer. Et puis, comme on a mis Close Header et non pas une URL, on ne change rien ici. Par contre, si vous sélectionnez Open URL, il faudrait mettre l'adresse en question ici. Donc là, puisqu'on n'a pas mis le lien, on ne s'en préoccupe pas. Mais toujours est-il que si vous aviez paramétré un lien, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas. ainsi que la couleur du lien. Et donc, là, vous choisissez soit de le faire apparaître en bouton ou en lien. Donc nous, on a vu que c'est en bouton. On va laisser comme ça pour là. Et maintenant, la couleur du bouton, est-ce qu'on laisse en noir, est-ce qu'on laisse pas en noir ? Bon, moi, je vais le laisser comme ça pour le moment. C'est pas froid. Quoi que, tiens, on va essayer une petite folie, on va le mettre en orange. Voilà. Hop. Donc le bouton médium, ouais, c'est pas mal. Le couleur va peut-être passer... On va laisser comme ça pour le moment. On va aller voir ce que cela donne. Voilà, je renouvelle ma page. Donc on voit que le bouton est passé à accepter et il est en orange. Donc avec le lien en blanc. Bon, écoutez, c'est très bien comme ça. Maintenant, on va voir comment modifier le lien. Donc toujours pareil. Customize button. Donc là, en rien de mort, on va faire lire plus. Et ensuite, là, il faut mettre le lien. Donc moi, le lien, je vais créer la page cookie. Donc voilà. Alors à cette adresse-là. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. On ne va pas modifier, puisque l'affichage me convient bien, mais vous pouvez le faire. Donc voilà, on enregistre. On pense surtout à créer la page cookie. Donc là, moi, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps, mais je la ferai hors ligne. Voilà. Tout simplement, on va voir sur mon autre site. Voilà. En savoir plus, si on clique dessus, on arrive sur la page cookie. Et la page sur laquelle j'indique les informations qui sont obligatoires, à savoir qu'elles peuvent varier d'un site à un autre. Donc voilà, je vous invite à rédiger vous-même votre page. Voilà. Donc simplement, je vais voir si le lien avait été francisé. Et ensuite, je vais terminer avec les deux derniers onglets. Je vais vous expliquer à quoi ils servent. Voilà. Donc lire plus, on a bien. Et donc si on clique dessus, alors attendez, je vais valider quand même ma page. Je vais juste mettre information sur mes cookies pour vous montrer que la page va bien renvoyer vers et je publie la page. Donc là, on voit bien quand on passe la souris sur le lien, ça renvoie vers cookies. Voilà. Et vous voyez que donc va s'afficher la page cookies. Voilà. Information sur les cookies. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas plus parce que je vous rappelle que j'en ai pas mis plus. Voilà. Et donc, pour terminer sur nos deux derniers onglets, using the shortcode, là, vous avez l'ensemble des shortcodes que vous pouvez utiliser et mettre dans votre barre. sauf que tout ça, c'est bien gentil, mais moi, j'ai fait quelques tests, on s'aperçoit qu'il y a quelques bugs. Donc moi, je vous invite à laisser comme on l'a vu. C'est pour ça que je passe. Et ensuite, en avancée, en fait, c'est tout simplement pour remettre à zéro les valeurs. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.